Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo ! On se retrouve à la lumière matinale de la réunion qui me met bien en valeur, n'est-ce pas ? Non, on va sortir aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi. Là, je vais juste me préparer, parce que c'est le matin, je me suis levée il n'y a pas longtemps, je viens de finir mon café. Donc je vais me préparer un tout petit peu, histoire de papoter avec vous vite fait. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Donc je ne sais pas trop ce que ça va être comme vidéo ou une sorte de vlog. En tout cas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Parce qu'à la fin de la vidéo, j'aurai un très très beau cadeau pour vous que je suis vraiment ravie de pouvoir vous offrir. Donc voilà, ce sera à la fin. Je sors de la salle de bain, je vous dis j'ai bu mon café, j'ai fait à peine mon skin care, lavé les dents, etc. Et comme je vais aller notamment cet après-midi en institut, faire un soin, je crois que je n'ai pas fait de soin depuis, je ne sais pas, je dirais un an, un an ou deux ans à peu près. Je ne vais pas trop me maquiller, pas me coiffer non plus, parce que généralement il me démaquille. Il y a parfois des massages crâniens, donc on ressort avec les cheveux complètement en l'air. Donc je vais faire un truc très très light. Je vais y aller d'abord avec un anti-cerne. Je vais prendre une valeur sûre, le eraser de Maybelline. Moi je l'ai en teinte de nude. Aujourd'hui j'ai posé ma journée, je suis off. Donc j'en ai profité pour me lever tôt, histoire de pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Et aussi de pouvoir vous emmener avec moi, de filmer. Normalement ça devrait être une journée plutôt sympa. Ah et au fait, je ne sais pas si vous avez vu dans ma dernière vidéo qui dure une heure, ou un truc comme ça, le méga haul des soldes. Je vous avais parlé de cette boucle d'oreille, vous savez que j'avais trouvé chez Mango. J'hésitais à la mettre ici, j'avais peur que ça fasse un peu too much. Et en fait non, je ne trouve pas. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Enfin je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Bref, si je commence à divaguer, ça ne va pas le faire. Voilà, je vais cacher un peu mes cernes quand même. Les petites zones d'ombre, toujours. Moi je fais toujours le coin des yeux, parce que j'ai les yeux qui tombent vers le bas, donc ça fait tout gris, ça fait pas beau quoi. Il me reste encore un caca d'œil du matin, tiens. Sympa ! Après, moi je fais aussi les ailes du nez, pareil, comme le coin de l'œil, parce que j'ai des zones d'ombre. Je ne sais pas, je trouve des petits vaisseaux un peu rouges sur les côtés du nez là. Sur la ride, entre le nez et la bouche, histoire d'illuminer un peu. Et un peu au creux du menton. J'en ai mis aussi un peu au milieu des sourcils. Et voilà, pour le teint ça ira. Je fais juste quelques points de correction comme ça, à droite, à gauche. Je sais que je vais sûrement être démaquillée, mais j'ai quand même envie de me faire un petit peu jolie en début de journée quoi. Je me suis mis le ventilateur là, parce que même si c'est le matin, on pète de chaud déjà ici. On va bientôt rentrer dans l'été. Ça ne va pas être la même histoire. J'ai poudré tout mon visage, contour des yeux et tout le visage, avec ma nouvelle poudre Yves Rocher, que j'adore. Depuis que je l'ai, franchement tous les matins je prends celle-ci. Moi je l'ai en teinte, c'est la poudre zéro défaut, poudre matifiante, peau parfaite, que moi j'ai pris en teinte beige foncé. Franchement cette poudre elle est parfaite. Elle est compacte comme ça. J'adore cette poudre, elle est nickel. Et oui, donc au niveau des soins, franchement, moi j'en ai très rarement à l'institut. J'avoue qu'il y a quelques années, j'y allais beaucoup plus régulièrement, par exemple faire des soins, des massages, des trucs comme ça. Maintenant j'y vais essentiellement pour faire mes ongles, parce que j'ai du semi-permanent. Donc en gros, tous les un mois et demi, je vais faire la dépose et la repose. Mais j'ai plus le temps, en fait, je ne prends plus le temps d'aller me faire faire de temps en temps des soins, tout ça, alors que c'est top quoi, c'est des moments de cocooning pour soi, ça fait du bien. Et donc cet après-midi, c'est ce que je vais faire. Regardez cette jolie poudre, moi je l'adore. Elle vient bien fixer, matifier, mais en même temps on garde le glow naturel du teint. Je l'aime beaucoup. Et en fait, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre un peu de bronzer. En fait, c'est vrai que pendant des années, moi j'allais beaucoup dans les instituts, vous savez, dans les grandes chaînes en fait, qui sont assez connues, les grands, grands instituts. Et depuis quelques temps, je me suis tournée vers des plus petits instituts de quartier, pour plusieurs raisons. Déjà, j'en ai trouvé un, celui dans lequel je vais vous amener cet après-midi, qui est vraiment, alors il est tout petit, vous allez voir. Mais je trouve que dans ces instituts comme ça de quartier, alors pas tous, il y en a qui sont nazes, comme dans tous les domaines, mais les nanas, vu que généralement c'est leur propre boîte, je veux dire, elles gagnent leur vie avec ça, je trouve qu'elles bossent dix fois mieux que parfois les salariés de très, très, très grandes chaînes qui ont toutes le même salaire, quelle que soit la qualité de leur travail. Donc je trouve vraiment que la qualité du boulot et au rendez-vous, le soin donné, quelle que soit la prestation, l'attention aussi donnée aux clientes. Et puis quand on revient, du coup, on les connaît, on se connaît mutuellement. Enfin, je trouve que ça crée un lien complètement différent que d'aller dans les grandes chaînes d'instituts de beauté. Donc déjà, c'est ce que j'ai trouvé avec cet institut-là, deux nanas vraiment hyper sympas, avec qui on discute, on papote. À chaque fois, c'est un bon moment en fait. Quand je fais les ongles, par exemple, elles font un super boulot. Par exemple, depuis que je fais mon semi-permanent là-bas, ils me durent minimum un mois et demi, deux mois, sans que mes ongles ne se cassent, ne s'abîment ni rien. Alors qu'avant, ça m'arrivait tout le temps de devoir revenir faire une retouche. Enfin, je ne sais pas. La qualité du boulot est tellement différente que ça me dure beaucoup plus longtemps mon semi-permanent. Les couleurs tiennent beaucoup mieux. Enfin, je ne sais pas. C'est vraiment une super qualité. Je vais mettre un peu de blush. Je mets toujours mon blush Tarte. En ce moment, je ne mets que celui-là quasiment. J'aime tellement, franchement. Le blush Amazonian, là, vous savez, le petit Clay Rush, quelque chose là. Et aussi, j'aime beaucoup privilégier ce petit institut. Parce que, franchement, je vais vous dire honnêtement, je préfère donner mon argent à des petites nanas comme ça. Je veux dire, là, vous allez voir, là où je vais aller cet après-midi, la nana, elle a une trentaine d'années. Elle a créé sa propre boîte. Donc, il faut du courage quand même pour faire ça, pour se lancer en tant qu'indépendant. Voilà, elle gagne sa vie. Ça marche. Après, c'est du bouche à oreille. Quand on est bon, qu'on fait les choses bien, généralement, ça se sait autour de soi. Et voilà, moi, je préfère, j'avoue que je préfère donner mon argent et faire vivre des petits instituts comme ça, locaux, plutôt que des grandes chaînes qui n'ont pas forcément besoin de mon argent pour vivre, qui auront de toute façon toujours des clientes, quoi qu'il arrive. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de vous faire découvrir ça aujourd'hui. J'ai envie de partager ce moment-là avec vous, tout simplement, vu que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de soins. Et comme je vous l'ai dit, il y aura un petit cadeau. Enfin, ce n'est pas un petit cadeau, c'est quand même un très, très beau cadeau. Mais je vous dirai tout ça plus tard. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je reste sur un truc assez léger. Je vais faire un tout petit peu les yeux. Du coup, c'est l'occasion d'utiliser, vous savez, les fards que je vous ai montrés dans ma dernière vidéo, les deux petits fards mono April, comme ça, que j'ai eu en solde à 1 euro chacun. Je vais prendre tout simplement le plus foncé des deux, c'est-à-dire le numéro 15 Praline. Vous voyez, on est sur un marron vraiment mat, tout simple, mais qui va avec toutes les couleurs d'œil, quoi. Que vous ayez les yeux bleus, verts, noirs, marrons. Ça, ça ira toujours. Je vais me faire tout simplement un petit raxil inférieur supérieur. Vous savez que j'adore faire ça, que je vais estomper un tout petit peu. Je prends un petit pinceau plat, comme ça. Souvent, je le fais, comme je vous ai dit, soit avec un crayon gras, soit avec un fard mono. Ça dépend des jours. Quand je suis un peu pressée, c'est vrai que le crayon, ça va plus vite. On trace, on estompe. Là, ce matin, j'ai un petit peu plus le temps, donc j'aime bien prendre un petit fard à paupières. Bon, c'est vrai que l'avantage du fard à paupières, on applique et on estompe en même temps, du coup. En inférieur, je ne le fais pas tout le long. Je le fais jusqu'au milieu de mon œil, à peu près. Il est plus clair que ce que je pensais. Je l'avais imaginé un petit peu plus foncé, ce fard. Mais bon, ça ira très bien. Et ce que je fais, c'est que j'en rajoute un tout petit peu plus. Vous voyez, ici, en coin externe, j'en rajoute un tout petit peu plus vers le creux de paupières. Et voilà, ça fait un petit œil fumé, vraiment tout simple. Je mets un bon mascara quand je fais ça. Là, je prends le Better Than Sex de chez Too Faced, puisque c'est un mascara vraiment très volumisant, qui apporte beaucoup de densité au cil. Vraiment une valeur sûre, ce mascara. Voici ce que j'ai fait sur les yeux. Alors, vous voyez, ce n'est vraiment pas compliqué. Je vous montre de près. Ce sera peut-être même presque imperceptible à la caméra. Je fais un petit rat de cil inférieur et supérieur, comme ça, j'entoure mon œil de petits fards marrons noisettes. Un bon mascara et c'est tout. Mais moi, j'adore. Donc, j'ai utilisé que ces deux produits-là. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit. Je testais les fards April, parce que je n'en avais jamais utilisé avant maintenant. Et franchement, top. Bien pigmenté. Pas de chute. Voilà. Enfin, rien de spécial à dire. On peut peut-être juste se rajouter, histoire d'apporter un peu de lumière au regard, une petite touche de crayon Yves Rocher. Vous savez, les crayons ombre libre-proof que j'adore, puisque j'ai acheté cette nouvelle teinte, qui est la teinte 02 Champagne. C'est vraiment un doré doré. Je vais le mettre juste au centre de la paupière mobile, voir ce que ça donne. Moi, je connais souvent les foncés, que j'utilise pour mes ratils, mais pas les clairs comme ça. Donc, je vais tester direct comme ça avec vous. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vais en mettre surtout ici, vers le coin interne. Oh, ils sont lumineux. J'adore, de toute façon, ces Jumbo. Ils sont très crémeux. Ils tiennent super bien. Je vous l'ai souvent dit, mais c'est un super rapport qualité-prix, ces Jumbo yeux Yves Rocher. Tout comme les Jumbo Lèvres, d'ailleurs. Voilà. Je vais juste faire comme ça. Ça apporte, vous voyez, une petite touche de lumière. Surtout quand on n'est pas trop réveillé. C'est pas mal. Je ne vais même pas la distomper avec un pinceau. Je vais laisser comme ça. Et puis, pour les lèvres, qu'est-ce que je vais utiliser ? Ah, je vais en profiter pour tester. Pareil, un crayon lèvres Yves Rocher que je vous avais montré aussi. Mais celui-là, je ne l'avais pas testé. Enfin, cette teinte-là, c'est la teinte 21 Mauve Boisé. C'est les stylos lèvres. Et Mauve Boisé, on était sur une teinte un tout petit peu plus foncée que ce que j'ai l'habitude de mettre. Vous voyez, c'est ça. Moi, je fais un contour. Je vais mettre un rouge à lèvres nude à l'intérieur. Mais même en termes de rouge à lèvres, vous remplissez vos lèvres et ça fait un super beau rouge à lèvres. Crémeux, onctueux, parfait, rétractable, pas cher. J'adore. Je voulais mettre, vous savez, pour vous montrer mon fameux 932 Clay Rush de chez Maybelline. Je vous avais dit que c'était le nude vraiment absolument parfait. Mais je ne sais pas si ça va le faire avec ce contour de lèvres, en fait. Un contour... Non. En fait, je le mettrai une autre fois. Et bien, vous savez ce que je vais faire. Je vais faire ce que je vous ai dit. Je vais remplir toutes mes lèvres avec ce crayon à lèvres. Voilà. C'est tout. Regardez comme c'est beau. Ça fait un très beau rouge à lèvres mat, en fait. C'est un crayon à lèvres, mais j'adore la teinte. Trop belle. Trop belle. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est la 21 mauve boisée. J'adore. Puis ça, ça va avec tout, quoi. En fait, presque, on dirait qu'on n'a pas de rouge à lèvres et que c'est nos lèvres naturelles, un peu teintées. Moi, j'aimerais bien avoir des lèvres naturelles teintées comme ça tout le temps, quoi. J'avoue. Je vais juste fixer un peu le tout. Je prends la All Nighter de Urban Decay. Parce que là, il fait chaud. Donc, je n'ai pas envie que mon make-up dégouline, n'est-ce pas ? Cette brume fixatrice, elle n'est pas très, très fine. Je voulais la tester depuis longtemps. C'est pour ça que je me... Je l'étais commandée. Enfin, je l'avais vue dans un coffret. Mais par exemple, par rapport à ma Glam Glow, la Glow Setter, rien à voir. On ne la sent presque pas, la Glam Glow, tellement elle est fine. Là, les gouttelettes, elles sont quand même assez épaisses. Bon, je vais attendre un peu que ça sèche. Je vais mettre ma face devant le ventilateur. De toute façon, cet après-midi, je vais sûrement être démaquillée, comme je vous dis. Et d'ailleurs, le soin dont je vais bénéficier cet après-midi me sera offert. J'ai cette chance-là. C'est l'intérêt aussi d'avoir des petits interlocuteurs comme ça, de quartier. On établit des relations qu'on n'établirait jamais avec des grandes chaînes. Et c'est aussi comme ça que j'ai réussi à avoir le beau cadeau que je vais vous offrir tout à l'heure. Vous voyez, j'ai mis de la poudre. J'ai déjà chaud, quoi. Je vais mettre mon petit parfum, la Rose des vignes de chez Caudalie. Je vous disais, ce parfum, je l'aime tellement. Des fois, je me sens moi-même tellement je l'aime. Il y a la Rose des vignes. Moi, c'est mon favori. Il y a le thé des vignes. Je sais que certaines d'entre vous adorent le thé des vignes. Et je crois qu'il y en a un troisième qui est un peu vert. Mais moi, c'est celui-là, mon coup de cœur. Ben écoutez, voilà, j'ai envie de vous dire que je suis prête. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va prendre au montage. Mais franchement, je vous assure que là, ce que j'ai fait en 5-10 minutes grand max, le matin, c'est bouclé. Vraiment. Il y en a certaines qui doivent se dire que ce n'est pas une make-up addict. Ce n'est pas des make-up ça avec des cradés, des machins. Mais moi, j'aime le make-up comme ça, vous voyez, qui ne se voit pas mais qui ne nous rend plus jolies. Moi, je vous l'avais dit souvent, je n'ai pas envie qu'on me dise ah, tu es bien maquillée aujourd'hui. Non, je n'ai pas envie qu'on me dise ça. J'ai envie qu'on me dise ta bonne mine, tu es jolie. Tu vois la différence ? Voilà, voilà ce que ça donne. Moi, je me sens bien comme ça, j'adore. Ah, et ça, je ne vous ai pas montré, c'est les petites boucles d'oreilles du coup que j'avais acheté chez Moa. Vous savez que vous avez montré dans le big hall aussi. Bon, je vais vous montrer un peu ma pièce parce que je suis en train de faire plein de rangements. J'aimerais vraiment pouvoir, je ne sais pas, l'aménager autrement en fait. On rentre ici, là, il y a la porte. Là, j'ai mis mon énorme tableau, il est tellement grand que je ne savais pas où le mettre. Et là, c'est le coin où je filme puisque généralement, vous, ce que vous voyez derrière moi, c'est ça. Et d'ailleurs, je superpose en fait quand je filme, je vous pose ici, là, sur Michelle Obama, vous voyez, sur la pile de livres et de CD et j'ai investi donc dans une nouvelle ring light. Enfin, je vous l'avais dit parce que bon, la mienne, elle était dead. J'ai trouvé celle-ci pas très très chère en plus mais il faut que je range parce que là, par exemple, j'ai un petit meuble qui est à la base un meuble de toilette, mais bon, je mets toutes mes affaires dessus. Là encore, derrière, ça va. J'essaie de me faire une petite déco un peu sympa mais il y a encore too much de make-up quoi. Vous croyez que j'utilise tout ça ? Franchement, c'est... Non, pas du tout. Là, à côté, sur mon petit meuble, il faut que je range aussi. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de trucs encore à vendre si ça vous intéresse. Je peux faire des lots. par exemple, cette petite palette de Zoéva, c'est la Spice of Life. Ce que je vous ai dit, je suis en train de faire énormément de tri. Alors, je vends beaucoup de fringues. Par exemple, tout ça, c'est ce que je vais vendre encore demain dans un dépôt vente. Le maquillage, j'en ai déjà vendu pas mal. Mais là, c'est ce que j'aimerais vendre assez prochainement. La Spice of Life, vous voyez, elle est comme ça. Elle est vraiment sympa. Je l'ai utilisée deux, trois fois à peine. Toujours le petit papier, là d'ailleurs. Cette palette de chez Tarte, la Tartiste Pro Glow To Go que j'aimerais bien vendre aussi. En fait, c'est une palette où on a un bronzer, un blush, un highlighter à l'intérieur. Cette palette Too Faced, c'est quoi ça ? Rattle Dazzle Berry Eyeshadow Palette. Eh bien, dis donc ! En fait, je l'ai achetée, je ne sais pas, sur un coup de tête. Elle est super mimi, les fards sont super mimi, mais finalement, je ne m'en sers pas. Vous voyez, il y a des fards mat, des fards satinés et celui-là, là où on voit un peu de poudre, il est à prendre au doigt. Sur la paupière mobile, il est sublimissime. Mais je ne sais pas, j'avoue que je ne m'en sers pas. Et cette palette de chez Tarte, qui est magnifique aussi, mais que je n'utilise pas finalement. D'ailleurs, elle est encore dans son carton d'origine. Elle est vraiment trop 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 belle, même le design, il est trop joli. C'est quoi cette palette ? La Clay Play Volume 2. J'étais en train de l'ouvrir pour vous la montrer. Je l'ai fait tomber par terre et un fard s'est pété. J'ai trop les poules ! Comment tu veux vendre une palette avec un fard pété maintenant ? Bon, je ne sais pas, je la vendrai à 10 balles à mon avis. Bon, je vais vous montrer, il y a quand même d'autres fards. Je suis dégoûtée, quel idiote. En fait, ce n'est pas un fard que j'ai cassé, c'est l'highlighter. Elle a un très très grand miroir. Toutes les palettes que je vous ai montrées, même la Too Faced, elle a un miroir aussi, mais celle-là, j'avoue qu'il est immense. En fait, ici, on n'a que des fards dans des tons un petit peu nude, mais bon, quand on aime se maquiller comme moi en nude, c'est vraiment top comme palette avec différentes intensités, des mattes, des irisés. Et en bas, on a un très joli bronzer ici, un blush et donc un highlighter que je viens de péter. Donc, je vais essayer de le réparer comme je peux. Oh là là, mais quel idiote ! Pourquoi j'ai fait ça ? Il est beau, il est super brillant en plus. Je vais essayer de le réparer. J'aimerais bien vendre aussi cette petite poudre Nude by Nature qui est super mimi, mais je ne l'ai jamais utilisée. Ça, c'est quoi ? Un highlighter Fenty comme ça. Il est trop mignon avec son petit miroir. En fait, c'est la gamme Diagon Bomb et celui-ci, c'est le How Many Carrots. C'est vrai qu'il est super sympa. Et après, tout ça aussi, ça, c'est un stick, un double stick contouring. La base, la poreless de chez Tarte, je l'ai utilisé deux fois. Je n'utilise plus. Ce concealer, il est top. Le full cover de Make Up For Ever, mais il est trop couvrant pour moi. Cette base Bourjois Altimix aussi, elle est vraiment pas mal du tout, mais je mets de moins en moins de base, moi, en fait. L'anti-cerne, pareil, je l'ai utilisé une ou deux fois, mais il est un peu trop clair pour moi maintenant. et après, il y a pas mal de crayons, il y a tout ce qui est sourcils quasiment, les crayons à sourcils, les mascaras à sourcils, il y a du Lancôme, il y a du Maybelline, parce que moi, avec mon microblending, j'en utilise très peu. Pas mal de crayons yeux. Ça, c'est quoi ? Ah ouais, ça, c'est une poudre, une poudre à sourcils Inglot. Enfin voilà, tout ça, c'est vrai que j'aimerais bien vendre. Donc, dites-moi dans les commentaires, par exemple, si ça vous intéresse, je peux faire des prix, genre 5 produits pour 20 euros, ou toutes les palettes, les 5 à 40 euros, par exemple, tout ce petit truc, je peux faire tout ça à 15 euros, si ça vous intéresse, enfin, vraiment, le but, c'est de m'en débarrasser pour faire du vide. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé dans les commentaires. Là, il y a les parfums que je mets le plus souvent en ce moment, donc la Rose des Vignes de chez Caudalie et ce Guerlain. Et ça, c'est le skincare que j'aimerais bien vendre aussi. Alors, c'est que du neuf, par contre, parce que, bon, ça n'a jamais été ouvert, mais j'en ai trop, j'ai trop de skincare, donc j'ai décidé de faire du vide. Par exemple, il y a ce masque à la boue de chez Sephora, cette mousse nettoyante à la fleur de vigne de chez Caudalie, la fameuse crème Matte Control Sebiome de chez Bioderma, mais j'en ai déjà 3 autres. Ça, c'est une essence aux acides de fruits qui fonctionne super bien, mais moi, j'ai ma fameuse Caudalie. Il y a un contour des yeux à Vril. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est une lotion H-A-B-H-A, vous savez, de la gamme Miracle de chez Sun By Me. Ça, c'est une petite lotion Origins, lotion tonique apaisante, mais bon, je n'utilise pas. Voilà, il y a des huiles, un masque de chez Garancia, ça, c'est quoi ? Ça, c'est une crème Snow Moist Co-Mazing K-List. Ça, c'est une crème, vous savez, à base de bave d'escargot, mais j'en ai déjà testé une de la même marque. Elle sent très, très bonne, contrairement à ce qu'on pourrait croire. là, en bas, nous voyons un tableau de moi et de mon chéri d'il y a 12 ans. Bon, enfin, voilà, et franchement, pareil pour le skincare. Si, par exemple, vous êtes intéressé par tout ça, je ne sais pas quoi, moi, je vous fais un colis avec tout ça à 30 balles et encore, je n'ai pas tout mis là, mais dites-le-moi dans les commentaires. Autant le make-up, ça a été soit utilisé une ou deux fois, soit swatché, autant le skincare, c'est vraiment neuf-neuf. Il y a les opércules et tout, c'est... voilà, ça n'a jamais été ouvert. Et dans la petite valisette, il y a des choses que je veux vendre, il y a des chaussures que je n'arrive pas à vendre. Je ne sais pas si peut-être ça pourrait intéresser certaines d'entre vous. Par exemple, deux paires de chez Tamaris, c'est des chaussures que j'ai beaucoup mises. Vous voyez, celles-ci, par exemple, qui sont magnifiques pour des mariages, pour aller en soirée, etc. Celles-ci aussi, ce sont des Tamaris qui font un pied et une jambe magnifiques. Les deux, celle-là et la dorée argentée, elles sont en taille 37 et j'ai ces escarpins nude qui sont complètement neufs. Ouh, j'ai chaud ! Sauf qu'en fait, ces escarpins nude, je les avais commandés, je crois que c'était il y a deux ans ou trois ans même sur le site Asos et je ne les ai jamais mis. Pourtant, j'ai pris du 37 mais je ne sais pas, ils taillent petit et donc, je n'ai jamais pu les mettre alors que pour moi, c'est vraiment les escarpins parfaits. Les escarpins nude, c'est vraiment le genre de chaussures qui va avec tout quoi. Tout, tout, que ce soit pour aller au boulot, pour aller travailler, tout ça et si je n'arrive pas à les vendre, je vais vous montrer pourquoi. C'est parce qu'en fait, ma fille s'est amusée à faire un trait rouge à l'intérieur donc de chaque chaussure et du coup, c'est invendable quoi. Alors qu'ils sont, regardez, en excellent état. Franchement, je suis dégoûtée que ce ne soit pas ma pointure. Je ne sais pas, au moment où je les avais reçus, je n'avais pas pu les renvoyer, tout ça, il y avait des soucis à la poste. Enfin voilà, c'est un 37 mais qui taille petit donc c'est plutôt pour quelqu'un qui fait du 36 je dirais. Mais pareil, si ça vous intéresse, franchement, je vous les laisse pour même pas 10 euros. À part la petite trace rouge à l'intérieur, ils sont complètement neufs. Donc voilà, pareil, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, dans les commentaires, que ce soit les escarpins nude ou les deux paires de chaussures la tamaris hyper classe que franchement, je dois mettre une fois tous les deux ans. Voilà, je vous les vends à 10 balles. J'ai vraiment envie de faire du vide en ce moment et même, regardez le meuble au-dessus quoi. Bam, 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 c'est... Il faut du tri, il faut faire du tri là, il y en a marre. Oh, j'ai chaud ! Bon, ce que je vais faire là, vu que je suis prête maintenant, je vais ce matin là, je vais continuer un petit peu mon rangement en off. Je pense que ça ne vous intéresse pas trop. Je voulais juste vous montrer rapidement, voilà, le make-up, le skin care, et éventuellement quelques chaussures que j'aimerais bien vendre. Donc, si ça vous intéresse, vous me laissez un commentaire et on se contactera après en privé. Je vais me prendre un petit café, on se retrouve tout à l'heure. Enfin, à tout de suite pour vous quoi. Bon, on se retrouve quelques heures après, il est 13h15, donc je vais bientôt partir parce que j'ai rendez-vous à 14h pour le soin et le temps que j'installe, parce qu'il faut que je prenne ma ring light, etc., je ne vais pas tarder. Depuis tout à l'heure, j'ai fait des millions de trucs, j'ai continué mon tri, j'ai passé l'aspirateur dans la baraque et tout, je suis, je suis essoufflée. J'ai quand même pris une petite douche parce que je n'ai pas envie d'aller faire le soin en mode transpiration. Tu sais, tu arrives pour faire un soin, tu pues. Donc voilà, je me suis changée rapido. Mais franchement, malgré tout ce que j'ai fait depuis qu'on s'est quitté vers 9h ce matin, je ne voudrais pas dire, mais mon make-up a quand même super bien tenu. Même le crayon à lèvres rivauché là, je suis trop contente. J'ai un teint qui n'est pas trop, trop moisi je trouve. Bon, dans la douche, tu sais, j'ai essayé de ne pas mouiller mon visage. Vu tout ce que j'ai fait en 4h, c'est comme si j'avais passé une journée entière. Franchement, au niveau de la tenue, on est vraiment pas mal. Je n'ai presque pas envie qu'elle me l'enlève tellement je suis contente de mon petit maquillage tout simple. Mais bon, elle va me l'enlever. Oui, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc, j'ai continué mon tri, etc. Parce que ce matin, je vous ai montré 2-3 trucs en make-up. Je vous ai montré en termes d'anticerne juste. Je vous ai montré ces deux-là, le Make-up Forever Full Cover et le Healthy Mix de chez Bourgeois. Mais j'en ai retrouvé deux autres qui sont trop clairs pour moi aussi. Il y en a un, c'est toujours un Bourgeois, mais c'est la gamme d'avant, c'est le Radiance Rivelle. C'est la teinte 02 beige. C'est celui-ci. Et un Eraser aussi, mais qui est trop clair pour moi, c'est le 06 Neutralizer. Ces deux-là que je veux vendre aussi. Donc, par exemple, si ça vous intéresse, les 4, je peux vous faire les 4 anti-cernes à 15 euros. Enfin, voilà. Mais j'ai retrouvé ces deux-là en plus, je voulais quand même vous les montrer. Donc, on ne va pas tarder. L'institut où je vais vous amener, ça s'appelle Au Fil d'Essence. Donc, c'est là-bas que je fais tout le temps mes ongles et vous me faites souvent beaucoup, beaucoup de compliments sur mes manucures, notamment la dernière que j'ai faite. Regardez comme elle tient super bien alors que mes ongles sont extrêmement longs. Là, ça fait plus de deux semaines que j'ai ça. À part le pouce qui s'est cassé parce que j'ai trimballé des meubles et tout ça. Franchement, n'hésitez pas à y aller. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos de toute façon. Je vais vous y emmener mais je vous mettrai l'adresse, les contacts, le mail, le numéro de téléphone, etc. Donc, ça s'appelle Au Fil d'Essence. C'est comme ça. Pour celles qui habitent à Saint-Denis, c'est à Bois-de-Neffle, c'est route du Bois-de-Neffle. des maquillages. Il y a une carte de fidélité. Donc, ça, c'est bien parce qu'au bout de 10 visites, on a 10% sur la 10e visite. Si, par exemple, on veut faire un soin, ça vaut le coup. Et aujourd'hui, nous, on va aller faire le soin polynésien. Et alors, c'est, on va dire, le soin le plus complet. Déjà, parce qu'il est pour toutes les peaux. C'est un soin du visage mais vous allez voir, il y a aussi autre chose. Il est pour toutes les peaux. Que vous ayez la peau sèche, mixte, grasse, peu importe. Donc, c'est un soin du visage complet. De toute façon, je vais filmer, donc je vais vous montrer. Et en même temps, on a, notamment pendant que le masque du visage va poser, un massage, donc un modelage des mains et des pieds. Franchement, c'est trop, trop bien. Et dans ce soin, on a aussi inclus une épilation. Donc, soit des sourcils, soit de la lèvre. Donc, c'est vrai que c'est quand même top. Donc, c'est celui que je vais faire aujourd'hui et c'est celui que je vais offrir en lien avec l'Institut au fil d'essence à l'une d'entre vous. Donc, c'est vraiment le top. Voilà, on ressort avec une peau qui est bien purifiée, bien nettoyée, bien hydratée. Il y a le modelage du visage, des mains, des pieds, une épilation. C'est un des soins pour moi le plus intéressant, d'autant qu'il va à toutes les peaux. Et également, dans ce soin, ne sont utilisés que des produits 100% bio. Donc ça, c'est génial. Dans l'Institut, ils utilisent beaucoup de produits Oxalia et MySpa. Alors, Oxalia, je ne connais pas du tout, mais MySpa, ce sont des produits que je connais très, très bien. Puisqu'avant que j'habite à La Réunion, mon esthéticienne en métropole utilisait également ces produits et je les aimais tellement que je lui en achetais d'ailleurs régulièrement, notamment des gommages et des masques. Ils sont d'une qualité vraiment top. Donc je crois qu'on peut en trouver en ligne, mais généralement, ça se vend dans les instituts. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble. Même si le soin va être filmé, je vais quand même essayer de me détendre comme si j'étais toute seule sans caméra parce que c'est quand même le but. Mais voilà, je trouve ça absolument génial de pouvoir vous offrir ce soin polynésien qui est complet, qui est exceptionnel. Enfin, j'espère. je vais le tester. Je pense que les images vont vous donner envie. J'espère pouvoir filmer correctement. Bon, j'y vais à la cool. Donc je me suis juste changé de top. Je me suis mis un petit pantalon comme ça. D'ailleurs, ça c'est un petit pantalon d'une ancienne collection, Mango, que j'ai retrouvé. Ce que je vous ai dit, quand on fait du tri, on retrouve tellement de fringues, c'est tellement plus facile de s'habiller. et celui-là, depuis que je l'ai retrouvé, je le mets énormément. Il est tellement confortable. Je ne sais pas ce que c'est comme tissu, on dirait du lin, mais ce n'est pas du lin. Donc voilà, moi j'y vais comme ça à la cool. Après tout ce que j'ai fait là, depuis ce matin, j'aurais bien mérité. Mais je vais essayer de me détendre. Parce que moi, généralement, quand je fais un soin, je mets au moins 10 minutes avant d'arrêter de penser. Je mets du temps quand même à décrocher complètement et à profiter du soin. Donc il faut vraiment que j'essaye de le faire. En plus, je vous ai dit, en ce moment, je suis hyper angoissée, hyper stressée, tout ça. Donc je pense que c'est le timing parfait. Allez, let's go ! Bon, je pars de chez moi, c'est bon. Laisse tomber, je suis dehors. Je sens que l'été arrive là. Je suis en transpiration alors que j'ai fait à peine 2-3 mouvements. Là, on est en septembre, donc l'été va bientôt arriver à La Réunion. Non, mais je transpire. J'espère que je ne vais pas arriver en puant, comme je vous dis, parce que j'ai trop la honte. Regardez mes baby-hairs, ils sont trempés tellement je transpire déjà. Je vais vous montrer tout ce que j'ai mis dans la voiture avant de partir. Cela dit, là, je suis dehors, donc je pense qu'on me voit mieux qu'avec la ring light, etc. Ça, c'est ma tête normale, quoi. Ma couleur de peau, normale. OK, donc qui part faire un soin du visage avec tout ça dans sa voiture ? J'ai essayé de caler ma ring light là devant, le trépied, mon sac à main, le nouveau que je vous avais montré d'ailleurs dans le hall spécial solde. J'ai pris les micros, les branchements, etc. Ma bouteille d'eau d'un litre évidemment. Voilà, je pars avec tout mon attirail qui est là, le temps de s'installer et tout. Je pense que je devrais investir dans un appareil photo un peu plus petit pour quand je vous amène avec moi, etc. Parce que là, c'est vraiment mon énorme appareil. Un petit appareil photo style vlog ou quelque chose comme ça, ce serait plus simple je pense. Bon, j'ai déjà bu presque la moitié de ma bouteille d'eau. On y va. Normalement, je devrais être à l'heure. Oui, et évidemment, je m'étais garée en pleine cagne. Je n'aurais pas pu me garer à l'ombre. Donc, dans la voiture, le thermomètre affiche 42 degrés. Super ! Avant d'arriver. Bon, je viens d'arriver. J'ai eu beau mettre la clim pendant la route. Je suis quand même en transpiration. Je vais vous montrer l'extérieur de l'institut même si ça ne paye pas de mine. Vous allez voir. Bon, là, il y a plein de voitures garées devant. En fait, c'est à bois de neffle. Donc, tout en haut. Mais je vous ai dit, je vous mettrai toutes les infos sous la vidéo là. Donc, voilà, ça s'appelle au fil d'essence. Je sais de me rapprocher un petit peu. C'est tout petit petit. C'est un institut local de quartier, mais c'est parfois là qu'on trouve les meilleures compétences et les meilleurs prix, souvent. Et surtout, le meilleur service client avec des nanas super sympas. L'intérieur est beaucoup plus sympa que l'extérieur. Vous allez voir. Voilà, donc là, on rentre dans l'institut. On a le petit comptoir de l'accueil. Très sympa. C'est assez épuré. Le petit coin, les WC, la petite chaise. Moi, j'aime bien. C'est épuré, mais élégant. Là, c'est l'endroit où je fais habituellement mes ongles des mains parce que les pieds, on les fait allongés. Ça, c'est cool. Mais les mains, c'est ici. Ça, c'est assez classique, traditionnel. Là, on a les produits Oxalia que je ne connais pas du tout, comme je vous disais. J'aime bien la déco comme ça, style bois, un petit peu rose pâle, rose nude. Tous les produits My Spa dont je vous parlais d'ailleurs, à l'issue de ce soin, j'ai craqué sur trois produits. Je vous en reparlerai. Exceptionnel. Même les packagings sont sublimissimes, mais surtout, ils sont d'une efficacité. Ces produits, c'est incroyable. La petite déco, les petites fleurs. C'est petit, mais c'est très bien aménagé, je trouve. Très, très sympa, très cocooning. J'ai notamment acheté une de ces huiles à la mangue José de La Réunion qui sent la mangue. On dirait une vraie mangue. On a envie de la bouffer. Je vous montrerai tout ça, dans une autre vidéo sûrement. Là, on a la première pièce de soin. C'est là que je vais faire mon soin polynésien aujourd'hui. La lumière est allumée bien sûr pour filmer, mais on se met dans un petit mode tamisé. C'est très sympa, très cocooning. Ça sent bon. Il y a une petite musique toute douce. J'aime beaucoup la manière dont c'est aménagé. On s'y sent vraiment très, très, très bien. Et là, c'est la deuxième salle. Par exemple, quand je fais mon semi-permanent des pieds, je me mets là. Je suis allongée. C'est encore plus sympa. Là, c'est plutôt la salle, je pense, des épilations, des choses comme ça. Et la salle du fond, plutôt la salle des soins corps et visage. C'est pour ça que celle-là est un petit peu moins décorée. Ça, c'est tous les soins qu'on va utiliser aujourd'hui pour mon soin du visage polynésien. Je me suis installée tranquillement, mise à l'aise. Donc, on commence. Elle n'utilise que des produits MySpa, bio, naturels. Elle commence par, bien sûr, me démaquiller. Malheureusement, j'aurais bien aimé garder mon joli teint, mais bon, il faut une peau propre avec une gelée nettoyante, démaquillante, tout en douceur. Et puis, elle utilise des lingettes réutilisables. Vous savez, comme j'utilise moi-même, celles-ci, elles sont en bambou. Donc, vous savez que moi, j'adore ça, les lingettes comme ça, c'est économique, écologique, recyclable, c'est lavable. Celles-ci sont en bambou naturel. Donc, c'est très agréable sur la peau. Une exfoliation, tout ce qu'il y a de plus classique, normal. Et ensuite, je vais... En fait, ça va permettre de capturer toutes les cellules mortes. Et ensuite, avec l'aimant, on va soulever toutes les petites particules magnétiques et toutes les enlever, en fait. Ça va permettre de soulever toutes les cellules. Donc là, je travaille comme un exfoliant classique. Ensuite, je vais enlever les particules avec l'aimant. Et ensuite, en fait, il restera juste la gelée. Et là, je vais la travailler pour qu'elle devienne une huile, en fait. Ah, d'accord. Donc là, il y aura la partie gommage enzymatique, en fait. Là, les enzymes vont commencer à travailler et le gel deviendra une huile. Quand je vais mettre le visage sous la vapeur, en fait, l'huile au contact de l'eau va se transformer en lait. Ah oui. Ça évite que ça reste gras sur la peau, en fait. Oui, un peu comme les huiles démaquillantes. Voilà. Donc voilà, on continue. Je me sens bien. Et franchement, je vous assure que j'ai oublié la caméra. C'est sa collègue qui filme. J'ai vraiment réussi à me détendre et à oublier que j'étais filmée. Je pense que ça se voit. Elle est vraiment très, très, très douce dans ses gestes. Et puis, elle connaît les points du visage. On verra ça dans le modelage, notamment après, sur lesquels il faut particulièrement appuyer avec des points énergétiques. Donc ça, ça récupère les petits grains. C'est ça. Du coup, ça colle aussi sur la boucle d'oreille. C'est un produit qui a eu deux années de suite, deux victoires, les mêmes prix. Ils ont eu le prix du public aux victoires de la beauté 2017-2018 et un prix professionnel aussi. Alors, c'est très, très surprenant cette technique. C'est la première fois, en tout cas, moi, qu'on m'a appliqué un gommage comme ça avec des petits grains qui s'enlèvent avec un aimant. Et c'est extrêmement agréable, en tout cas, au toucher sur la peau. Ça fait comme des tout petits guillis. C'est vraiment très, très agréable. On sent toutes les petites particules qui s'en vont. Ensuite, elles massent bien l'excédent pour bien le faire pénétrer dans la peau, désincruster tous les pores en profondeur, bien purifier, assainir la peau. Ces petits gestes sont divins, je vous assure. Là, je suis en voix off. Du coup, je me remémore le soin là. Mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir le refaire aujourd'hui. C'était tellement agréable. Et vous voyez, elle fait toujours des gestes en remontant vers l'extérieur du visage. Toujours dans l'idée, comme dans le skincare, quand on applique ses soins, de lifter vers le haut et de faire remonter vraiment le collage et la lymphe vers le haut et l'extérieur du visage. Ensuite, on passe à la vapeur d'eau pour bien, bien, bien ouvrir les pores et pour bénéficier encore plus du soin. Et pendant ce temps-là, je bénéficie d'un modelage, donc d'un massage, pas que des mains en fait. C'est tout le bras, même les épaules et le dos, derrière le dos, la nuque, jusqu'aux mains avec une huile qui sent divinement bon. C'était vraiment un super moment. c'est très 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 agréable. Je pensais que c'était que les mains, mais en fait non, c'est tout le haut du corps, quoi. Donc de chaque côté, bien sûr. Je suis sortie de là, j'étais d'une douceur, même la peau, donc du corps, hydratée, qui sentait super bon. Vraiment, j'ai adoré ce moment. La vapeur était pas trop chaude, c'était parfait. J'avais l'impression d'être dans un hamam en train de me faire masser. Limite à ce moment-là, j'ai failli m'endormir, je crois, de mémoire. Regardez ma main, elle est toute molle. Ça se voit que j'ai failli m'endormir. Du coup, maintenant, elle vient enlever de nouveau les excédents après avoir enlevé avec l'aimant les petits grains les excédents du gommage. Enfin, c'est entre le gommage et le peeling, donc toujours avec les lingettes en bambou, très très douce. Bon, là, on est au passage de l'extraction des points noirs, mais elle m'a dit que ça va. J'en avais très peu, que j'avais une peau plutôt propre et saine. Donc, j'étais plutôt rassurée. Ça veut dire que ma routine, ma skin care routine n'est pas trop trop mal. Elle m'a dit que j'en avais peu. Et puis, moi, j'ai choisi l'épilation des sourcils. Donc, je vous ai dit, on avait le choix entre les sourcils et la lèvre. Et donc, elle le fait au fil. Elle m'a proposé soit la cire, soit le fil. Moi, je préfère le fil. Je trouve que c'est plus naturel. ça agresse moins la peau aussi que la cire. Et puis là, donc, on passe au modelage et au massage du visage qui n'est pas que le visage. Comme vous voyez, c'est aussi tout le buste, le cou, le haut du corps, les épaules. Ça, ça a duré un bon moment. Je crois que c'est ce que je préfère. C'était un grand, grand, grand moment de détente avec une huile My Spa qui sentait divinement bon aussi la coco. Donc, elle fait du massage et elle travaille aussi sur des points énergétiques, notamment derrière la nuque, dans le cuir chevelu aussi. Et vous voyez, les mouvements de modelage remontent vers le haut du visage. Donc, certes, ça fait un massage, mais en même temps, comme je vous dis, ça fait remonter la lymphe, ça booste, voilà, la production de collagène. Donc, c'est certes un massage, mais qui, en plus, voilà, va avoir une action sur le renouvellement cellulaire. Donc, c'est un deux en un. Et regardez ses mains, regardez comme elle est douce. Bon, elle a une qualification particulière pour ces soins-là. Mais vraiment, j'ai rarement connu des modelages de telle qualité, vraiment. Tout ça, bien sûr, avec la petite musique, c'est divin. Et là, entre les yeux et les sourcils, c'est très agréable. Je ne sais pas si vous aimez être massé sur cette zone-là, vous, mais moi, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Il y a des gestes assez classiques et vous voyez, il y a des gestes aussi beaucoup plus précis, par exemple, sous le contour des yeux. Regardez bien tout ça et dites-vous que bientôt, l'une d'entre vous va pouvoir être à ma place. Il y a des massages, des points de pression comme ça, notamment entre le nez et le coin interne de l'œil, vous savez, notamment quand on a des migraines, ça fait énormément de bien de se masser là. Le haut du dos aussi, j'avais notamment des nerfs bloqués qu'elle a pu me débloquer. Ça, ça a duré bien 20 minutes, au moins 20 minutes ce massage-là du haut du corps et de la tête, donc visage et cuir chevelu aussi. Donc, je suis ressortie, j'avais les cheveux également tout hydratés d'huile. Là, je crois que je suis sur le point de m'endormir. Regardez ma tête qui tombe. Ouais, là, je crois que je m'endors. Je crois que je m'endors. Et le massage crânien, je crois que c'est the best of the best of the world, le massage crânien. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, c'est ce que je préfère. Alors là, ensuite, on applique le masque. une fois que la peau est bien propre, bien assainie. Et vous allez voir, c'est un petit peu particulier. Donc, elle l'applique au pinceau. C'est un masque très, très, très épais qui sentait la noix de coco. Mais alors, je ne vous dis pas une odeur. J'avais envie de le manger. Et vous allez voir, c'est particulier parce qu'il va sécher sur la peau et ensuite, elle va l'enlever un peu comme les masques peel-off sur le principe. Moi, quand j'ai vu l'épaisseur, quand j'ai senti l'épaisseur du masque, je me suis dit ce n'est pas possible, il ne va pas pouvoir sécher. Et en fait, si, si, si. Donc, il est extrêmement riche, très, très nourrissant, très hydratant, très doux aussi. Celui-là, malheureusement, je n'ai pas pu l'acheter. J'aurais souhaité l'acheter, mais il n'était pas en vente. C'est simplement à usage professionnel. Donc, on le laisse agir. Et là, pendant que le masque agit, maintenant, c'est le modelage des pieds et aussi des jambes. Alors moi, je n'avais pas enlevé mon pantalon, mais sinon, elle serait remontée plus haut sur les jambes comme elle l'a fait sur les bras. Donc là, elle m'a massée du genou jusqu'au pied. Alors, je fais un mélange de lait au monoeil et d'huile. Avec cette huile au monoeil, voilà, qui sentait trop, trop, trop bon. Et sur les pieds, c'est comme les mains, voire plus même. Il y a beaucoup, beaucoup de points comme ça, énergétiques qui ont des liens avec plein d'organes différents du corps. C'est extrêmement relaxant. Même de loin, je sentais cette odeur de monoeil absolument divine. C'est pour ça que j'ai craqué sur une huile. J'ai pris la mangue, mais les huiles maïspa, qu'est-ce qu'elles sentent bon. On sent le fruit à 100%. On dirait que c'est du pur fruit pressé, en fait. Donc, c'est un soin qui dure une heure et demie de mémoire. Une heure et demie de bien-être absolu, de détente. Pour les pieds, elle vient quand même après enlever un petit peu l'excédent d'huile. On ne glisse pas dans les chaussures en sortant, parce que ça, on connaît. Même ces gestes-là de séchage, ils étaient tellement doux. Ça faisait comme un massage aussi. Donc, vous voyez, là, elle vient me retirer le masque qui a agi à peu près 10-15 minutes. Oui, une dizaine de minutes, je pense. Et regardez comme il s'enlève. C'est impressionnant. La peau a bien absorbé tout ce qu'elle avait à absorber et il s'enlève quasiment d'une traite. Moi, j'ai adoré. Après, elle enlève les petits résidus avec la lingette bambou. Je suis déçue de ne pas avoir pu l'acheter, malheureusement. Ça, c'est le sérum. C'est à base de papaye, monoïe, évidemment. Et il y a de la nacre, en fait, à l'intérieur pour illuminer le teint. Et la crème oxygénante. J'ai acheté le sérum et j'ai acheté la crème. Je vous expliquerai pourquoi. Oui, c'est pas une crème très grasse. Ça va être très léger. Moi, j'aime pas les crèmes grasses, de toute façon. Surtout le matin. Le soir, à la limite, c'est moins gênant quand je couche. Et après, pendant la journée. Donc là, ils ont voulu faire vraiment un soin pour tout type de peau. Donc, qu'ils ont fait quelque chose d'hydratant, d'oxygénant, mais pas très riche dans le sens où si une peau grasse veut faire ce soin, ça va pas jouer sur... Ça va pas briller. Voilà. C'est ça. Donc, tout est en légèreté, vraiment. Je le sens. Ça pénètre aussi tout de suite. Oui. Et voilà, elle fait bien pénétrer le sérum, la crème et le soin est terminé. Mon Dieu, que je me sens bien. Et elle finit par une petite brume hydratante sur tout le visage et le haut du corps. Donc voilà, le soin a été fait avec tous ces petits produits-là et j'en ai acheté deux. Plus l'huile. Je viens de rentrer chez moi. Je viens de rentrer du soin. Je suis complètement stone. J'avais oublié à quel point un soin comme ça faisait du bien, était détendé, relaxé. Là, je me sens bien, quoi. Je me sens sereine, calme. Limite, je pourrais faire une bonne sieste. Bon, je ne peux pas le faire parce que la journée, elle n'est pas finie. J'ai mes enfants à aller chercher à l'école. Voilà, j'ai essayé de filmer le max de choses. Je n'ai pas encore fait le montage pour que vous voyez les différentes étapes du soin. Mais déjà, bon, elle m'a démaquillée, bien sûr, pour pouvoir faire tout le reste. Regardez l'état de ma peau. Je ne sais pas si vous verrez bien là, à la caméra, mais elle est nickel, quoi. Elle a été bien nettoyée, désincrustée. Comme vous l'avez vu, elle a utilisé des produits très particuliers que je vous explique au fur et à mesure. Mais là, ma peau est très, 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 très belle. Et d'ailleurs, elle m'a dit, vous avez très, très peu de points noirs. La peau est très propre. Donc, j'étais plutôt contente de moi, ce qui veut dire que j'ai une skincare routine qui n'est pas trop mal. D'ailleurs, je vais bientôt vous faire ma vidéo sur ma nouvelle skincare routine. Et là, voilà, non seulement elle est propre, assainie, purifiée, bien, bien hydratée, nourrie en profondeur. Donc, ce soir, je ne vais rien faire. Je vais laisser tout ça bien pénétrer encore dans ma peau. Ce sera ma routine de ce soir, on va dire. Mais vraiment, j'ai passé un moment excellent. Elles font du boulot, mais d'une qualité incroyable. Ça a duré une heure et demie. Donc, j'ai eu bien sûr ce soin du visage, tout compris, avec des ingrédients bio de la marque MySpa, vraiment d'une grande qualité. Et donc, forcément, après le soin, j'ai eu envie d'acheter certains produits. Ça m'a rappelé en métropole quand mon esthéticienne utilisait des produits MySpa. Je vous avais dit, ils étaient tellement bons, efficaces, avec des compos clean que je m'étais mise à en acheter. Donc là, je lui ai acheté le sérum qu'elle m'a mis à la fin et la crème hydratante qu'elle m'a mis à la fin. Elle ne les avait pas en stock, donc je les aurai la semaine prochaine. et aussi une huile à la mangue qui est pour le visage, le corps et les cheveux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, à la vraie mangue Josée de la Réunion. Mais une odeur, mais si je pouvais vous la faire sentir, mais la vraie mangue Josée telle qu'on la mange ici à la Réunion. donc ça pareil, je ne l'ai pas encore, j'irai le chercher soit quand j'irai refaire mes ongles, soit avant, si elle les reçoit avant. J'ai vraiment, vraiment hâte de les recevoir. Je ne pouvais pas tout, si j'avais pu, j'aurais tout acheté. Avec une peau comme ça, je suis trop, trop contente. Est-ce que vous avez vu un peu pendant la vidéo, la qualité des soins prodigués ? On sent que c'est un petit institut. Vraiment, les massages, les modelages, ils ne sont pas faits à la rache. On sent que la personne a vraiment envie de vous faire du bien, de vous relaxer, de vous détendre. C'est vraiment génial. Donc, je suis repartie avec un petit sac MySpa. Elle m'a notamment donné trois échantillons de la marque Oxalia parce que je vous ai dit que je connaissais MySpa mais pas du tout Oxalia. Donc, elle m'a donné d'abord un sérum Oxalia, sérum jeunesse bluffante concentré anti-âge, celui-ci, pour que je puisse au moins tester Oxalia aussi. Un soin, donc la crème en fait, le soin qui va après, crème jeunesse bluffante. Celui-ci, les trois produits sont Oxalia bio, complètement bio. Et le troisième échantillon, là par contre, c'est un masque, c'est un masque fermeté qui s'appelle Moelleux au rusier Musca. Donc, voilà, je vais pouvoir tester ces trois petits produits Oxalia. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, vous connaissez la marque, si vous avez des produits à me conseiller. Et ce que je voulais vous dire, donc, le beau cadeau qu'on a décidé de vous offrir en fin de vidéo l'Institut au fil d'essence et moi-même, c'est donc ce soin-là, le soin polynésien que je viens de faire qui comprend, donc voilà, le soin intégral du visage, modelage du visage, des mains, des pieds, plus une épilation, qui vaut normalement 75 euros. Il dure une heure et demie, donc franchement, je trouve que le rapport qualité-prix est super. Donc, le petit bon cadeau pour vous se présente dans cette petite enveloppe, cette petite enveloppe rose. Donc, un bon cadeau au fil d'essence, offert de la part de au fil d'essence. Pour la gagnante du concours de Camille, alors, elle a mis Camille Lifestyle, c'est mon nom Insta, mais la chaîne Camille Wake Up. Donc, ce bon a une durée de validité d'un an, donc de maintenant septembre 2021 à septembre 2022. Et donc, c'est le rituel source et la gond de Polynésie, tout ce que vous venez de voir en vidéo. Voilà, je vous l'offre. N'hésitez pas à participer. J'espère que vous serez nombreuses à participer, que ce que vous avez vu vous a plu. J'ai vraiment envie que l'une d'entre vous, en tout cas, puissiez en bénéficier gratuitement, grâce à moi. J'ai envie de vous offrir, en lien avec l'Institut, évidemment, ce moment de bien-être, de cocooning, vraiment de qualité. Vous allez voir, l'attention portée est incroyable. Donc, voilà, je ne sais pas, je mettrai dans la barre d'infos la date limite de participation. Écoutez, après, en termes de conditions, il n'y en a pas des masses. Bien sûr, être abonné à ma chaîne YouTube, évidemment. liker la page au fil d'essence Facebook, ce serait pas mal, ça leur donnerait un petit coup de boost aussi parce qu'ils le méritent vraiment. Partager, pourquoi pas, partager cette vidéo. Je tirerai au sort la gagnante, alors évidemment, quelqu'un qui habite à La Réunion, forcément, vu que c'est sur Saint-Denis. Je vous annoterai le nom de la personne qui a gagné ce soin-là à Saint-Denis. et j'espère que la personne en question passera un aussi bon moment que moi. Et puis, également, elle m'a donné ce qui était encore plus top, je ne m'y attendais pas du tout, deux bons de réduction de 10 euros chacun sur ce soin aussi polynésien. Les deux sont valables jusqu'en mars 2022. Je peux soit les garder pour moi, soit vous les offrir, mais j'ai plutôt envie de vous les offrir. C'est-à-dire qu'au lieu de payer ce soin polynésien hyper complet 75 euros, vous le payerez 65 euros. Donc, franchement, ça vaut vraiment le coup. Voilà, les petits bons se présentent comme ça et je vous les enverrai, je les enverrai aux gagnantes, ce qui veut dire qu'il y aura trois gagnantes. Une gagnante qui gagnera le soin complet gratuitement et deux autres gagnantes qui auront le soin à 65 euros au lieu de 75 euros. Voilà. Là aussi, je vous mettrai toutes les conditions dans la barre d'infos. J'espère que ça vous fait plaisir. J'avais envie de vous gâter cette fois-ci, mais d'une façon un petit peu différente qu'avec un concours make-up, skincare ou autre parce qu'on... Voilà, on ne prend pas forcément le temps de se faire des soins, de se prendre des moments de cocooning. Je vous dis, moi, ça fait presque deux ans que je n'en avais pas fait et ça fait tellement de bien de décrocher, ne serait-ce que pendant une heure et demie. Donc, ça me fait vraiment super, super plaisir. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi dans cette vidéo. En tout cas, j'avais envie de vous faire découvrir un petit peu cet univers-là aussi. Et quand je trouve comme ça des petites pépites, des petits instituts de beauté qui méritent vraiment d'être mis en valeur et d'être beaucoup plus connus qu'ils ne le sont déjà parce qu'ils ne sont pas forcément bien placés en termes de géographie, on ne peut pas forcément les connaître mis à part le bouche à oreille. Voilà, moi, je tenais à faire partager celui-là parce que c'est du boulot de qualité. Les deux nanas qui travaillent dedans sont tellement gentilles, tellement attentionnées. Elles ont un savoir-faire incroyable. D'ailleurs, elles ont plusieurs diplômes sur des spécialités. Donc, voilà. Bon, écoutez, ma journée n'est pas complètement terminée puisque j'ai décidé ce soir d'aller faire une petite surprise à mes filles. Je vais les chercher à l'école et j'ai préparé tout un petit sac. Je vais les amener au parc et on va se faire un petit goûter. Alors, j'ai acheté des pains au lait et j'ai acheté bien évidemment du Nutella, ce qu'elles adorent. Mais on n'en a pas souvent à la maison. Donc, quand j'achète du Nutella, c'est un peu la fête. Voilà, je vais leur faire la surprise. Je vais aller chercher la première à l'école élémentaire, la deuxième à l'école maternelle. Je vais leur dire on va au parc, on se fait un petit goûter spécial Nutella pour finir cette journée en beauté. Ça aurait été une bonne journée pour moi. Je suis contente de l'avoir partagé avec vous tout en simplicité. N'hésitez pas à laisser un petit like si ça vous a plu, si vous avez passé un bon moment aussi. A commenter bien sûr, à participer pour le concours. J'espère que ce que vous avez vu en vidéo et l'état de ma peau comme ça qui est là complètement nude, je me sers du retour comme miroir. Là du coup, je n'ai plus rien du tout, plus aucun make-up, plus rien. et je trouve quand même ma peau vraiment belle. Vraiment très 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 belle en toute humilité. Mais regardez les bienfaits du soin et encore elle m'en dit vous verrez demain matin la peau sera encore plus jolie puisque les soins auront encore mieux pénétré la peau. Donc voilà. Allez, je vais arrêter de blablater. Je vous laisse et je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et prenez bien soin de vous.